Bonjour, je me présente, je m'appelle Karine, j'ai 18 ans, décembre d'énorme, nous sommes Corine, ma 18 ans, et nous sommes scolarisés au lycée Bertin-Juminer, en terminale STSS. Nous sommes là aujourd'hui pour représenter la jeunesse et son futur. Je vous invite à venir voter massivement pour l'Enaïk Adam et son équipe. Je vous invite à venir voter massivement pour l'Enaïk Adam et son équipe. Ah là là, elle sent bien mimi ces meufs, je t'assure, mais je ne me vois pas représenter, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne suis pas un mec qui va aller voter, vous voyez, je ne suis pas de ce genre-là. Yes, parce qu'en fait le truc c'est que franchement le système nous encule de partout, je t'assure, partout, les orifices, et je me dis que merde, c'est par exemple, c'est comme le truc avec les médias, peut-être que vous ne vous êtes même pas rendu compte avec l'histoire Montaigne d'Or. L'histoire Montaigne d'Or, ils ont braqué les caméras sur les Amérindiens, comme si c'est qu'eux qui étaient concernés, ah, ce sont des autochtones, ils ne voient pas le progrès en quelque sorte. arrêtez les gars, c'était toute la Guyane qui était mobilisée contre ce truc à la con, tu vois, franchement. Bon, sinon, il y a Enaïka dans... Je ne sais pas, mais il y a un truc qui me chiffonne avec ce gars-là, c'est à croire qu'on a mis ce poulet-là, est-ce prêt pour lui, quoi ? Genre, regardez, je bats le jeu, je vais aller super rutin, je te donne un peu de sous, balance un poulet super cher, et comme ça que ça va me booster dans ma campagne. Bon, je suis un peu parano, je donne juste mon avis, hein, c'est... Voilà. Putain ! Je donne juste mon avis. Franchement, on ne peut pas le faire de plus grand éloge que ça. Franchement, première Guyane, Guyane la première, je m'en fous. Vous avez fait un boulot de ouf. Vous embellissez le personnage. C'est super, je ne sais pas, mais ça ne m'inspire pas confiance, tout ça. La vie chère. De cette organisation patronale, le député espère avoir des cas qui illustrent concrètement la problématique de l'écart des prix entre l'Hexagone et les Outre-mer. L'échange dure une demi-heure. Non, mais oh, franchement, arrêtez vos conneries, mon. C'est pour ça que moi, non, perso, perso, moi, je le dis haut et fort. Moi, je ne vote pas. Si je vote, je vote blanc. Je m'en balèque. Parce que c'est... C'est quand il arrive le moment de... Ouais, il faut s'élire. Donc, je vous vends du rêve. Je vous vends du rêve. Parce que s'ils disent la vérité, personne ne votera pour eux, quoi. Et le truc qui me tue, c'est qu'il y a des mecs pour qui il faut voter, tu vois. Pour qui il faut voter, mais on ne vote pas parce que... Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que les médias embellissent l'autre et les médias ne font des lavages de cerveau. Pas possible. Il faut voter pour celui qui a la code, celui qui envoie la télé, celui que... L'autre, c'est un incapable. Il ne sera pas capable de faire ceci, il ne sera pas capable de faire cela. On peut voir pour être présidentiel, il y a ceux qui viennent avec des idées du peuple, tu vois. Mais... C'est quoi, on a élu Macron ? Non, moi, je l'ai élu, pas moi. Moi, je n'ai pas voté. Vous qui votez, là, allez, franchement, vous faites des conneries. Bon, je donnais juste mon avis sur le truc, mais moi, voter, ce n'est pas mon délire. C'est chelou. Et s'il faut voter, il faut vraiment voter pour quelqu'un qui vaut le coup. Mais en fait, le truc, c'est que même si les idées sont nobles au départ, ils finissent par se corrompre. Ils sont tous pareils. Et tu étais où pendant la montagne d'or ? Il y a ceux qui ont pris position. Toi, tu as pris position vers la fin. Quand tu as vu, ah, la cause est perdue, bon, je vais quand même dire quelques trucs. Non, je ne suis pas d'accord. Non, arrêtez, mon putain. Ce n'est pas pour... Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça la politique. Bon, moi, j'ai fini. Je donnais juste mon avis par rapport à la chose. Et franchement, je ne me sens pas représenté par quiconque. Voilà, le chômage va augmenter.